Le futur, un cerveau humain dans un corps de robot, une entreprise surpuissante et une actrice ultra bonne, et le Japon, c'est l'essence du film dont nous allons parler aujourd'hui. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson. Vous le savez, je m'en plains beaucoup, l'année 2017 est pleine de remakes et de suites que je trouve plus inutiles les unes que les autres et qui ne me donnent pas du tout envie d'aller au cinéma. Au milieu de tout ça, Ghost in the Shell est peut-être celui qui a le plus de sens, parce que Hollywood n'a jamais adapté cette histoire. Ghost in the Shell c'est d'abord un manga qui a été édité entre 1989 et 1991. Les mangas ont ensuite été déclinés en animé, dont le premier est sorti en 1995, il y en a eu ensuite un en 2004, en 2008 et finalement en 2015. Entre temps, ils ont même fait des séries d'animés et de jeux vidéo. Ghost in the Shell c'est donc un monstre de la culture japonaise depuis presque 28 ans, c'est aussi vieux que moi. Histoire de contextualiser ce que je vais dire, il convient quand même de préciser que je ne suis jamais vraiment intéressée à Ghost in the Shell, mais que récemment j'ai vu le premier animé, celui qui est sorti en 1995. Je n'ai pas vu les autres, je n'ai pas vu la série d'animation et je n'ai pas lu les mangas, voilà. Il faut le dire. Si Hollywood ne s'empare que maintenant de cette histoire, c'est bien parce que la culture japonaise est devenue beaucoup plus mainstream ces dernières années. Le timing doit être assez bon et en plus on a trouvé une star internationale que tout le monde connaît dans le monde entier pour jouer le rôle de l'Asiatique. Mais je reviendrai là-dessus plus tard. Pour raconter en deux mots l'histoire, Scarlett Johansson, elle joue la première hybride de tous les temps. En fait ça se passe dans un futur proche, donc dans une sorte de néo-Tokyo et elle est en fait le cerveau d'une humaine qu'on a implantée dans un corps entièrement robotique, surpuissant et capable de faire des trucs de fou. Elle a donc été conçue par une entreprise de robotique surpuissante et elle est une sorte de soldat qui doit mener à bien certaines missions. D'ailleurs dans le film on l'appelle Major. Voilà, tout ça se passe dans un Japon ultra futuriste comme je le disais, où les gens normaux sont aussi en mesure, contre de l'argent bien sûr, plus de faire de la chirurgie esthétique mais d'améliorer leur capacité physique et mentale. On est presque devenu des demi-robots. C'est donc une réflexion sur l'avancée de la technologie, sur l'humanité et aussi sur l'identité. Au commande du film on retrouve Rupert Sanders qui jusqu'à présent n'avait fait que Blanche-Neige et le chasseur, mais il était tout autant connu pour le film que pour avoir fait la une des tabloïds parce qu'il avait trompé sa femme sur le tournage avec Kirsten Stewart qui était encore à l'époque avec Robert Pattinson. C'était l'instant que type, ah bah oui c'est une critique de meuf hein, coucou les misogynes. On peut tout simplement commencer par parler de la réalisation qui est clairement le point fort du film. Je précise que j'ai vu le film en 3D mais que je n'en reparlerai pas parce qu'elle n'a très peu d'effet sur moi. En fait mes yeux ces gros malins décident que c'est une anomalie de la vision en fait et donc me corrigent la 3D. Au bout de 15 minutes je la vois plus du tout. Ça n'a absolument aucun intérêt pour moi donc je vais pas vous dire c'était une 3D réussie, une belle 3D machin. Je n'en sais strictement rien. Par contre visuellement c'était une bonne grosse claque. L'univers technologique cyber un peu punk qu'il y avait dans l'animé et certainement dans le manga est hyper bien respecté. Il y a carrément des scènes qui sont copiées collées de l'animé de 95 et là vous vous dites putain à l'époque il était quand même sacrément bien foutu. La photographie que j'ai envie d'appeler néon métallique marche hyper bien. Les chorégraphies de combat sont bien dosées, c'est jamais trop, il y a une bonne balance entre l'histoire et la baston. Il y a une vraie volonté de la part de Rupert Sanders de sublimer le personnage de Scarlett Johansson sans trop s'attarder sur ses formes si vous voyez ce que je veux dire. L'action est bien balancée dans le film il n'y en a jamais trop. Il y a une vraie esthétique, une vraie ambiance sérieuse. En fait dans ce film là on n'a pas vraiment envie de se foutre de la gueule du spectateur. En fait on veut faire un divertissement qui est quand même assez sombre et quand même sérieux. Je pense que c'est tout à fait le mot qui convient à ce film. A part quelques punchlines de dialogue au début qui finalement tombent assez mal en plus. Venons-en maintenant à la narration. C'est là que vous allez arrêter de m'aimer. Tout en reprenant des scènes entières de l'animé de 1995, Rupert Sanders il a voulu créer sa propre histoire en fait. En s'inspirant des divers dérivations de l'univers en fait. Oui au final il a voulu nous parler de la genèse de Gostin Jochelle. Parce que quand vous regardez l'animé de 1995 c'est assez étrange. Parce qu'on vous explique pas grand chose. Poum on vous balance dans l'histoire. Voilà c'est comme ça. Que là évidemment vu qu'il faut séduire un public qui est majoritairement non éduqué à Gostin Jochelle. On va dire qu'il n'est pas forcément un fan de la première heure. Et ben on va bien tout vous expliquer. Bien longtemps. En appuyant bien sur ce qui fait la force et la faiblesse du personnage. Histoire que vous compreniez exactement bien ce qu'il se passe. Oui c'est une humaine dans un corps de robot. Oui elle ne sait pas exactement qui elle est. On voit bien vous le martelez. Martelez. Oui c'est aussi un film sur la crise identitaire. C'est grossier ça c'est dommage. Sans vouloir vous spoiler du tout. Il faut quand même que je vous dise que la fin elle est aussi un peu comme ça. Bien américaine. Bien prévisible. Avec des bonnes grosses ficelles. Ne vous inquiétez pas vous allez tout comprendre. Et tout est logique. Le scénario passe encore dans la première partie. Malgré le fait qu'on vous explique vraiment tout avec des grosses ficelles. Mais arriver à la seconde ça prend un côté très ricain, très classique finalement qui m'a un peu gênée. Voir beaucoup gênée. Et ça dénature en plus l'ambiance japonisante. En fait au bout d'un moment l'intrigue lasse. Déjà parce qu'elle est grossière. Et en plus parce qu'en 2017 les thématiques qu'elle aborde, finalement on les connaît déjà toutes par cœur. C'était hyper innovant en 89. Ça l'était encore en 95. Mais 25 ans plus tard ça ne l'est plus. Pourquoi ? Parce que Hollywood est déjà venu piocher dans l'univers de Ghost in the Shell. Et dans la fascination des japonais pour la robotique et les nouvelles technologies. Et sur toutes les dérives éthiques que ça suppose. Pour créer ses propres histoires et ses propres mythologies. Comme avec Matrix par exemple. On peut même encore très récemment penser à la série Westworld. Qui reprend exactement le même problème. Qu'est-ce qu'on fait d'un robot qu'on aura tellement humanisé ? Finalement c'est de ça qu'on parle. Et ça c'est quelque chose qu'on a déjà énormément traité au cinéma. Il en va de même pour la quête de l'identité du héros principal. Je peux vous citer des tonnes de films où ça part de ça. Où le héros ne sait plus vraiment qui il est. Enfin vous-même vous savez il y en a tellement. En gros Ghost in the Shell c'était hyper frais quand je suis née. C'était hyper innovant. C'était je pense éblouissant techniquement aussi. Enfin là je parle surtout pour les animés. Mais aujourd'hui ça n'étonne malheureusement plus personne. Parce que finalement ce remake hollywoodien il arrive super tard. Parlons maintenant de Scarlett Johansson. Ah bah oui. On a pris une blanche bien américaine pour jouer le rôle d'une asiatique. Ça s'appelle du whitewashing. Je trouve ça gênant. Mais évidemment que je comprends ce choix de la part des productions. Parce qu'en plus on fait le film avec un réalisateur américain. Voilà. Scarlett Johansson elle est un million de fois plus bankable que n'importe quelle actrice japonaise. Qui nous serait nous pour nous inconnue au bataillon. Malheureusement. C'est encore vraiment dommage qu'Hollywood ne s'ouvre pas à donner le premier rôle à des acteurs. Peut-être venus d'ailleurs pour qu'on les découvre. Mais vous le savez très bien. C'est pas la pratique ambiante. Donc quitte à y aller, prenant carrément Scarlett Johansson pour la blague. C'est Margot Robbie à la base qui devait avoir le rôle. Mais finalement elle a décliné parce qu'elle préférait jouer Harley Quinn dans Suicide Squad. Alors dites-moi dans les commentaires si vous auriez préféré peut-être, je ne sais pas, voir Margot Robbie dans le rôle. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis. En plus bon, qui mieux que la sculpturale Scarlett Johansson pour jouer le rôle d'un robot au corps de femme. Au corps de femme robot. Mais vous les dessinez simplement des tétons et quelques petits détails par-ci par-là. Et pouf en fait vous avez 1h47 de Scarlett Johansson à poil. Partagé sur la performance de Scarlett. J'arrive pas vraiment à me décider si je l'ai trouvé bien ou pas. Enfin ça m'a fait plaisir de la voir à l'écran. Enfin je l'ai pas trouvé mauvaise, attention. Je trouve que, bon, est-ce que c'est un rôle qui lui va ? Franchement je me questionne parce que bon, moi j'ai toujours, j'ai passé le film à me dire que ça devrait pas être elle qui joue ça mais que ça aurait dû être une asiatique. Bref. Donc ça m'a déjà un peu saoulée. Mais bon, j'ai été contente on va dire de la voir dans le film. Par contre j'ai trouvé qu'elle avait encore trop d'expressions faciales en fait. Parce que là c'est un robot dans un corps de robot qui est pas censé avoir finalement des muscles pour pouvoir soulever les sourcils. Elle est pas censée pouvoir faire ça. Et là elle le fait quand même. Ça m'a un peu dérangée. Dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Au casting encore on retrouve l'actrice française Juliette Binoche qui a des choix extrêmement éclectiques dans les scénarios qu'elle choisit. Ça m'étonne à chaque fois, elle se retrouve dans des trucs qu'on ne l'imaginerait jamais être. Alors je pense que c'est ça, c'est pour ça qu'elle fait ça. Bon là elle joue la créatrice du robot. Bon elle fait le taf, pas trop grand chose d'autre à dire dessus. Elle a un bon accent anglais. Voilà. Finalement dans le film, les personnages secondaires sont assez sympas je trouve. Surtout celui de bateau. Ils sont assez bien balancés. Enfin il y a une bonne alchimie avec le personnage de Scarlett Johansson. Enfin voilà. Sinon j'ai pas trop grand chose d'autre à dire sur le casting du film. Clairement c'est Scarlett Johansson la star. Enfin de toute façon. En résumé, Ghost in the Shell c'est super sympa visuellement. Là dessus il n'y a rien à dire. C'est très très beau. Mais niveau scénario, ça pêche grave. C'est trop américanisé, trop didactique, trop explicatif. Ça ne laisse pas de place au mystère. Bon alors là vous allez me dire, oui mais c'est parce que ça installe un univers. Il faut bien qu'on comprenne. Oui mais... Il y a des scènes carrément inutiles à un moment donné. On veut vous tirer l'alarme avec un peu de pâteau. Je trouve que ça n'avait rien à foutre là. Et je pense que ça dénaturait presque clairement l'esprit dans lequel avait été créé le manga à l'époque. Et malheureusement ce film en fait il arrive trop tard pour surprendre encore les gens. Presque 30 ans se sont écoulés quand même. En tout cas 28. Scarlett Johansson ne m'a pas transcendée. J'ai pas trouvé ça fou. J'ai pas passé un mauvais moment mais j'ai vraiment été irritée par ce côté méga explicatif du film. Et cette américanisation qui en découlait. Voilà vous avez mon avis sur Ghost in the Shell de Rupert Sanders avec Scarlett Johansson. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous invite aussi à lire les critiques que j'écris. Parce qu'il n'y a pas que les vidéos. Vous trouverez le lien vers mon Tumblr dans la barre d'infos de cette vidéo. Sur ce je vous dis à très vite.